Bonjour, je suis Éric Buist. Alors là j'ai assemblé suffisamment de runes pour faire les manots. Je mets ça là dedans. J'utilise encore et toujours l'automatisation. Avec le boost que me donne le potentiel, ça vaut vraiment la peine. Je mets des plumes là-dedans. Ça je peux la laisser aller, elle va me les faire. Wow, c'est impressionnant ta barbette ça. Je réussis par contre mon niveau de LP. Ça va peut-être me mordre ça là. Ouais, c'est ça. Current item divination. J'ai du jour, il me reste encore 115 000 quelque chose. Peut-être même 1 million. 1, 1, 1, 5, 6. Oh, il en reste en masse. Ah, il en reste en masse. 1 million quelque chose. Ok, ok. Je suis bien correct. Je peux laisser ça rouler sans me casser la tête. Puis là en parallèle avec ça, ma machine botanien est arrêtée, elle va souffler un peu. Ce que j'ai peur, c'est qu'il manque de mana avant que je finisse de faire tout de même là. Je suis pas équipé pour faire le bain du mana. Là je suis en train de travailler pour monter et grosser mon réacteur aussi. Parce que pour qu'il fournisse plus que 20 000 LF par Tix. Je vais pouvoir installer le Laser Drill dans les airs. Pour aller me chercher les ore. Parce que là j'ai réussi avec mon subterfuge. En grappillant, il y en un ore. J'ai réussi à me chercher 27 retilagues. C'est juste le quart. Ça m'en pensait. Il faut que je fasse quelque chose là. Puis j'ai peur avec le Orchid que j'ai manqué de mana là. Ça fait que je pense que ça va être plus fiable de grosser mon réacteur. Là je suis en train de rouler de l'Enderium pour le Cooling. Je vais pas enlever l'Enderium qui est là. Je veux juste en rajouter en haut là. Avec les Ender Pearl j'en ai à plus finir. OK. Là j'ai ramassé le Mana. On peut vérifier qu'il y en a bien 200. Ça fait que ça j'ai ce qu'il faut pour faire mon infusion. Je vais récupérer les Air Elements. Il y en a quelques heures trop. Je pense que j'en ai besoin de plus que ce que j'ai fait. Là l'autre affaire qu'il faut que je fabrique c'est des blocs de briques. Des blocs de briques, quelque chose comme ça. Ça prend des Earth Elements. Ça c'est pour faire les je sais plus quoi là. Oui c'est ça c'est des blocs de briques. Il faut que j'ai fait ça prend. Ça prend des morceaux du zombie. Ça c'est facile. Plus le Air Elements. Ça j'en ai besoin de 100. OK. On se trouve en vie plus ça. On se trouve en vie. 64. Plus. 64. Plus 32. Plus 36. OK. Puis Earth Elements. Je n'en ai pas assez. Ça en prend plus que ça. J'en ai plus 42 là-dedans. Je peux quand même fabriquer mon échantillon. Ça c'est sûr. Je vais enlever la plume. On n'en a plus besoin. Morceau de zombie. Plus morceau de terre. Égal quelque chose que je n'ai pas encore. Je vais aller dormir pendant que ça se fabrique. Parce que si je ne dors pas, je vais avoir des bobits. Il n'y a plus nécessairement à ce moment-ci. Là j'ai tout décoré. Je ne prends pas de chance. Je vais aller dormir pareil. Je vais récupérer mon échantillon. Je vais le mettre sur le catalyste. Pour qu'on commence à travailler le reste. C'est vide. C'est normal, c'est vide? Non, ce n'est pas normal. Là-dedans, j'ai mis... Ah, j'ai rien mis. Il faut que je mette les morceaux de terre. Des morceaux de zombie. Et encore des morceaux de zombie. Vas-y. Je n'ai pas capable. C'est bon, ça fonctionne. Il a fait 5 déjà. Je vais aller mettre une autre pile de morceaux. Même s'il me reste... Même s'il me reste des Earth of the Man dans la fin du cross SD. Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne coûte quasiment rien à faire. J'ai 3700 quelques morceaux. Même deux piles. Je ne pose pas à la tête. Des fois, quand on peut faire ça simple, Je viens de faire ça simple. Bon, je viens de finir mes... Les Blood Brick. Je vais récupérer ça. Je regarde ça. Voilà. 64 plus 36. Blood Brick. Je les ai toutes. Il me reste des combinés avec le Richelag. Je n'ai pas encore mes 100 Richelag pour faire les 100 pierres. Je ne sais plus quelle sorte. Les Saphir, je pense. Pas les Saphir. Une des pierres, en tout cas, que ça. Donc là, il faut que je refasse d'autres Air Elements. Parce que là, il y a le Saphir, justement, que ça prend du Air Elements plus des pétales bleues. Je vais regarder ce que j'ai en Air. Ça, je vais récupérer. Je vais mettre ça dans mon réseau. Je ne vais pas avoir des items qui sont hyperpillés. Air Elements. Il me reste encore une pile de ça. Il va falloir que j'en refasse. Il va falloir que je monte à 36. Il va falloir encore un coup. Il va falloir des 32 de Brett. Parce que ma machine les fabrique en mesure. Il y a une. Ça m'en prend exactement 36. Je ne vais pas m'en mettre plus. Ça me permet de compter. Ok. Donc Air Elements. Si j'en veux, si j'en veux faire en faire d'autres. Je vais mettre une échantillon sur la table. Je vais venir placer les runes. Puis les airs. Les flumes là-dedans. Les autres Air Elements. Ça, je peux les garder souvent. Ah ben ça, les runes me manquent. Il y a vraiment guise 4. Ça, ce n'est pas très long à faire. Ah, voilà. Ça, il fait ça avec les briques et les 3 à shot. Ça fait que... Ça, je vais les rendre au système. Donc, si vous pouvez savoir qu'ils sont déjà là. Je vais venir ici. Ou pas ici. Ici. Venir mettre les runes of air dans la machine. Là, ça va fly biné. Enfin, les dormes, il y en a que ça finisse. OK. Là, j'ai... Ah, j'ai encore une affaire ici. Un, c'est une. Un, c'est une. Là, j'ai encore ça. Là, j'ai 36 Air Elements. Toutes les 64 que j'avais déjà. Ah, il y a fait un tour. Ça revient. Un truc plein d'affaires en trois. OK. Là, il faut que je fabrique les saphirs. Je vais enlever la plume. Je vais enlever toutes les plumes pour les enlever. OK. Le saphir, je n'en ai pas de l'échantillon. Il faut que je le mette là-dedans. Il faut que je le mette là-dedans. Il faut que le saphir. Ça va me prendre un Air Elements. plus un Blue Mystical. Et tu as parfois j'en ai des pétales. Oui. Mystical Blue Pétale. 64. Plus 32. Plus 36. Pour avoir une licence à saphir. Un peu plus. Un peu plus. Je place un pétale. Là, on a une plume dedans. On fait le ménage de la pétance. Il faut que ça fausse mes résumés à faire. Ça. Plus une rune. Ah, c'est ça. J'ai exactement les bonnes rues que j'aime bien. Un morceau d'air. Et voilà. Ça, ça va partir. Quand ça se prépare, je vais ranger les plumes. Bon, sinon on va mettre toutes ces plumes-là sur moi. J'ai mon saphir. Je vais me placer l'échantillon sur la table. Là, je peux placer les ingrédients dans l'interface. Puis sur le coffre. C'est vraiment con. Je n'ai jamais pensé que je ferais ça à un moment donné. Je vais essayer qu'elle est 64 plus 35. Et voilà. Vas-y. T'es capable. Ça va poser mes 100 saphir. Yes. Ça en fait trop. On va couper ça. Je ne peux pas couper ça de même. Eh, oui. Je ne vais pas couper ça de même. Je ne vais pas couper ça de même. On coupe la coupe. Moi, là, pour l'instant. Ah, oui. Mais fou, hein. Il y a encore du liquide dedans. Je vais ouvrir celle-là à la place. C'est sorti des blocs. Ça ne donne rien, là. Mais non, mais non. Comment je vais faire pour me débarrasser de ce liquide-là? Ah! Il concerne en encouler? Non, non, non. Il y en a, 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 il y en a. Comment je ferais ça pour l'objet d'emprunter? Ah! Ah! Mes rame-liqueilleurs sont prêtes. Regardez, c'est elle-ci, ce qui reste, c'est des démoliques ingottes et l'infusion. Ça ne va pas être facile à faire, ça. Non. Donc, on range sur le très précieusement. Donc, les saphils. Ah! Non, là, ce n'est pas fausse pour ça. Ici, ce n'est pas ça. Ah, oui, c'est là. Je connecte ça là. Je connecte ça sur la poubelle. Je vais couper la connexion ici. Ça, ça lui prend un signe reston maintenant. Je vais mettre un autre cerveau en dessous. Ça, essayer de sortir du... On le traite comme un inventaire. Aïe, il l'a pas désactivé. Ah oui, ça a marché! Là, je peux récupérer ma rune. Voilà! J'ai pas eu besoin de casser, mais c'est quasiment aussi long que la casser, finalement, ce que j'ai fait. Et voilà! Je range tous les cassants que j'ai utilisés pour faire cette réparation. Il y a des pierres. Je pense que c'est des poulets qui jettent. Des espèces de poulets sanguimensis. Que j'ai eu depuis tout à l'heure. Et voilà! Bon, en fait, là, j'ai remplacé une partie du toit par des vitres. Là, j'ai monté ça de quatre. Je pourrais déjà refaire un toit. Ça pourrait déjà bien. Puisque la structure externe, que ça soit jusqu'à un toit. Genre de même. Ah non, c'est vrai, c'est peut-être pas une bonne idée. Je vais la monter avec le Builders 1. C'est plus facile avec ça. Il faut que j'aille dormir, là. Parce que je suis juste sur le solaire. Il faut que j'enlève tout le planche, le plafond. Ça me faut être téléporté par l'endérium. Puis que je remplace, que j'allonge les tiges. Je suis tout OK, ça va être quelque chose, hein. Ouais. Je vais l'enlever, là, le diagramme. Je parle de tomber dedans. Je parle à nous, là, mais c'est comme ça. C'est pour faire ça, je mets sur l'installé ici. Il faut que j'aille mettre ça, ça va aller d'ici, tu vois, est-ce que oui. Chant de gérurgie. Ouais, c'est vrai que ce serait une méchante jaune. OK, là, je vais pouvoir commencer à démonter plus. R5. Aïe, 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 aïe. J'arrête de monter les rods. OK, il me faut que j'aille dans le milieu. Ben oui. C'est capoté. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, my God! Ah, celle-ci! Il faut que je descende, de toute façon. Je vais être capable. Ah non! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah! OK, j'ai récupéré la vitre. Il y a l'urium fuel rods. C'est celle-là qu'il faut que je prenne. Un, deux, trois et quatre. Ça, c'est quoi? C'est une horreur? Non, c'est de la horreur. C'était de la horreur. C'était de la horreur, ça aussi. Ah oui. C'est fou! Ah, ça se peut, il n'y en a plus dedans. Ah, c'est tough là! Le contraste n'est pas bon! Et là c'est complètement fou, là! Ah tabacouette! J'en reste plein à faire encore. Je pense avoir réussi à tout couvrir mes nuits rod. C'est beau ça! Je vais faire le mur et je vais construire ça. En fait le mur ça va être intéressant, je vais le faire. Je vais le faire avec le Builder's Wand. Je dirais que c'est capable de monter ça assez rapidement. Si j'ai les matériaux qu'il faut. C'est ça qu'il faut que je fasse? Oui! Oui! C'est un peu bien ça! Oh! J'en suis même! Ça va bien aller! Ah! Ça nous a mis là aussi! On dirait que oui! Et de 1 et de 2 et de 3. Excellent! Ça fait que quand je vais avoir fini, en principe, je n'aurai plus de vitre. C'est ça! Je vais avoir juste des... Il y a 1. Je vérifie que ça ne m'a pas la vitre à la première place parce que c'est long à enlever après. C'est quand ça fait un désir des gars, ces baguettes-là. Ah! J'ai plus de vitre! On dirait que non! Non, si je refais mon haut. Je pense qu'il y a un manque ici. Ah! Ça nous a mis partout! Non, non! Ce n'est pas supposé! Je pense que je vais vérifier avant de... Voyez! Mais qu'il y a l'autre! Ok! C'est vraiment... Ah non! J'ai oublié d'enlever des blocs en dessous! Ah! Tabarouette! C'est une méchante job! Là, j'ai réussi à le fermer tantôt. Il y avait un tube de... Un de mes tubes de fuel rock qui n'était pas bien fait. J'avais un bloc qui n'était pas à mettre place. C'est excessivement difficile à placer parce que le contraste n'est pas bon entre les... Surtout qu'elles sont vides. Quand elles se font pleines, ça va, mais quand elles se font vides, ça va très mal. Là, il faut que je remette du cryotium. Je vais en mettre aussi sur l'extérieur, sur les... Donc, partout où est-ce qu'il y a des interstices entre les fuel rock, puis ça va juste le confinement extérieur qui va t'en arriver en... Anderium. J'ai besoin de m'en refaire une autre. Enfin, je m'en refasse pas mal. Là, je t'arrête de remplir ça. Il y a tant des poulets qui vont me déranger. J'ai décidé d'assiter à en mettre sur l'extérieur aussi, comme je disais. Pas juste sur les... Donc, tout ce qui touche à des tubes de radio, de fio, ils vont avoir du cryotium. Là, un coup, c'est fait. Je ferme ça. Avec une poulée là-dedans. Là, je vais déplacer ma tank. Je vais bien la mettre, si je retrouve mon wrench. Ah, il est là. En fait, je pourrais même la laisser là, dans le tank. Je pense que oui, je crois aussi la laisser là. Je pense que dans le milieu, comme ça, on va faire le job. Je serais capable de la teindre avec mes chaudières. Je reviens ici. Essayez de ne pas tomber à l'intérieur. Le poulet, il peut y aller. Ah, il est allé, justement. Il va se faire congeler. Il y a plusieurs dedans, même. Ah, c'est ça. Si vous venez m'achaler, vous ne tripperez pas là. Je deviens faire un acteur. Ce n'est pas le temps d'aller jouer dans mes affaires. Espèce de poule. Je ne suis pas sûr qu'il y aura assez de cryotium. Le tank de 32 go-4 que je viens de passer là-dedans. Ah, ils sont morts. C'est bon. Ils sont joués. Ils sont joués. Ta parfaite. Un autre type de fait. Maudite saleté de poulet. Où est-ce que tu étais là? Je ne suis pas ton ami. Même dans tes rêves les plus fous. Pis dans mes pires cauchemars. Bon, toute la structure. Là, il y a le cryotium là-dedans. Ça coule de partout. C'est dégueulasse. Là, je vais mettre le liquid under autour. C'est le périmètre. On va bien voir qu'est-ce que ça va donner. Si je peux me débarrasser de tous ces poulets-là. Il va falloir que... Là, au moins, il a fermé. C'est déjà beau, ça. Donc là, on va commencer à mettre du liquid under là-dessus. Alors, pour ça, rien ne vaut la bonne vieille méthode systématique. On prend une chaudière. On la met exactement où on veut. C'est tout comme ça. Ici, hein, right? Pis après ça, je remets les blocs où j'ai mis mon indérium. Voilà. C'est comme ça, je suis sûr que j'en ai partout. C'est juste pour ça. C'est pour être sûr d'avoir partout. On ferme. Après avoir mis le bloc de l'indérium. Ça a l'air fou, là. Mais c'est comme ça. Je ne peux pas garancer autrement que d'avoir partout. Et voilà. Bon, si il n'est pas partout, ce n'est pas le gros drame du siècle, là. Mais c'est sûr que ce serait mieux qu'il y en ait partout. Ah, il y a le cryotium. Ah oui, c'est sûr, il y a le cryotium qui coule, là, lui, de l'extérieur. Ça, ça, il va être là aussi. C'est quelque chose. C'est pas beau. Je ne sais pas si ça va faire une belle job. On va voir ce que ça va faire, là. Ah, mon gars. OK. Ça, il faut que j'aille mettre ça ici. Je vais mettre ça ici. Oui, OK. OK, OK, OK. Là, je peux fermer. Là, je vais déplacer ma tank parce que ça va prendre un temps fou. Je ne sais pas si je peux la wrencher. Non, je ne peux pas celle-là. Je peux la prendre. Ça fait que la wrench, je n'ai plus besoin. Je ne peux pas wrencher la tank. On a une tank. Là, je vais construire ça comme ça. Ça va prendre un bout. Je vais faire une issue pour ne pas tomber dedans. Il y aura de la misère à remonter après. Ça va être ça. Ah, je l'ai eu! Ah! Un job délicat. Ça se fait prendre de la concentration. Il faut laisser ces affaires-là. Après ça, il ne faut pas tomber dedans. Ah, mon God. Là, si je regarde ici. C'est tout fermé. Oh! 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 il est malqué! Là, je peux aller marquer le jeu. J'ai du galore là. Je vais venir en mettre. J'ai d'autres labos aussi. Je vais venir en mettre aussi, maintenant. Ah, c'est ça. Il faut mettre ça dans une part d'entrée. Il faut bouffer ça, je vais en mettre d'autres. Il faut aller en mettre d'autres. Tabaroui. Oh! Ça va! On doit faire mettre d'autres encore. Chuuu... Oh! Oh! Yaya! Oh! C'est gros là. C'est une grosse affaire que j'ai là. Cette chose-là, ça monte à 34 RF. Wow! Qu'est-ce qu'il y a? 34 RF par 6. Cette chose-là, le Laser Drill, il faut qu'elle soit le plus haut possible. On met ça bien haut, dans les airs. Je vais faire une petite plateforme pour ça. Il faut qu'il y ait un trou dans le milieu pour que le laser sorte. Ça va être du taponnage comme d'habitude. La plateforme est installée. Je vais mettre la dernière elle-même. Elle ne marche pas tout seul, on va deviner. Ça lui prend des pre-chargers. On peut amener jusqu'à 4. Chaque pre-chargers prend 5 000 RF. Partes X. Pour pas RF au compteur de table. Partes X. Ah, j'avais. Ah, j'avais. Ça va se faire dedans, lui. Ça va être fun, hein. Ça. Je pense que moi aussi, je pourrais me faire massacrer. Ah, c'est-à-dire. 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 Les 4 pre-chargers sont en place. La drill est en place. Là, ce qu'il faut falloir, c'est les Tesseract. Pour... On s'en en prend une paire pour amener du courant en haut. Puis, on en prend un pour ressortir les systèmes. On va descendre et aller chercher ça. Ah oui. C'est super héros, là. Ah oui. Ah, mon dieu. Je pense que c'est un arbre. OK. Voilà. Je prends toutes les cliques sur la structure. Là, je remonte. On monte vers la mine. On voit déjà le laser. Qui, en passant, est très dangereux. Si tu le touches, tu te fais tuer. Pas-tu me blesser sérieusement. OK. Là, j'arrive dans mon système. Alors, pour récupérer les ore, je vais mettre un Tesseract dans les... Je vais mettre un Tesseract de... Un premier. Finalement, j'avais besoin de gagner deux. Alors, je place ça. Ce Tesseract-là va servir à récupérer les systèmes. Ça va être MIMPORT. Puis, il va transférer... Il va envoyer les systèmes. Là-bas. Pouf. Voilà. Ça, c'est mon premier Tesseract qui est là. Il va marcher tout le temps. C'est bon. Ça, c'est correct. Je vérifie la programmation. Sending item vers MIMPORT. Ça, ça sort des affaires. J'espère que ça va en sortir. Ça va être toutes les envoyées dans la Glows Pitdown là-bas. Le deuxième Tesseract va servir pour le Power. Je pourrais... Je pourrais apparemment réussir à le faire avec juste un. C'est parce que mon système de Tesseract n'est pas fait pour. Là, je grimpe. Ça, il faut faire un Shift-Click. Je peux pas. Ah! J'ai wrenché. Ah non! Eh oui! Un Django! Je fais tout le temps ça. Ok. Je pense que je peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas placer Shift-Click avec mon Tesseract. Ok. Lui, ça va être pour le MIMPORT. Le Power. Si je peux retrouver, c'est où? Il y a tellement de guéguer ce que je suis pas capable. Hum... Ça se peut y avoir même Power là-dedans là. Ah! Il est pas là. Ah! Il est en bas. Ok. Donc. Là, ça c'est pour les systèmes. Je ne veux pas que tu fasses rien avec. Mais le Power, tu vas la recevoir. Yeah! Inconditionnellement. Après, je vais commencer à placer les tuyaux. Je suis capable de mettre les cryo Stabilize. Ce serait mieux. Ah! Je suis tanné. Ces affaires-là. Ça me retarde. J'aimerais être capable de finir avec tout ça. Et je suis toujours en train de me faire déranger par ces patentes-là. Ok. Il reçoit du courant. Perfect. Il faut faire la même affaire sur les quatre côtés. Je n'avais jamais vu ces tuyaux-là. Qu'est-ce qu'il y a? Cryo Stabilize Flux Doct. Yes! Qu'il reçoit ça. Ah! Il ne fait rien. Ah oui! Il est produit. Il est produit en ce moment. Il faut juste pas que je touche au bing. Heureusement, les poulets ne peuvent pas me propulser. Ah! J'ai tout passé mes cryo Stabilize. Mais ça, c'est ceinture bretelle. En principe, je n'ai pas besoin de mettre ça. Les resonance vont faire la job. C'est juste besoin de transférer 5 000 RF Partix. Moi, juste pour être sûr, j'en ai mis. C'est parce que je suis paranoïaque. C'est la première fois que je le filme. Mais ça, il va y avoir des resonance. Tiens! Mais si on regarde la chose. Là, elle fait quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle fait exactement. Elle fait... Ça travaille. Et... C'est ce que ça donne. Ça, normalement, je n'ai plus besoin. Je peux la laisser tranquille. Je peux aller couper le courant en haut si j'ai besoin. Mais... Je peux la laisser tranquille. Elle va faire des minéraux tout seul. C'est... C'est le... C'est le... C'est le mining haut de gamme. J'ai passé par-dessus la Query. J'ai... Parce que j'ai... J'ai... C'est le système pour les ressources. Avec ça. C'est le mode pack. Ok. C'est dans les l'eau. C'est que ça se trisse. Je suis allé vers le mineur. Oh! Ah! Merde! C'est ça. Là, il a tout siphonné mon courant. Ah! Mais ça ne se rend plus dans mon réseau ME. Wow! Ok. Ça, c'est pas bon. Mais moi, c'est que ça ne se rend plus dans mon réseau ME. Il y a un problème. Ah! Ok! Il y a le fil ici. Je pense qu'il fait ce qu'il fallait. Je le laisse. Là, il faut que je coupe ici. Il ne faut pas que ça boucle. Voilà. Ça rentre. Ça sort. Ça devrait être correct. Oui! Ah! Pfff! C'est bon, hein? Comment ça, mon système de fonction? Là, j'en récupère. Tu des R? Appetite R. Oui, j'en récupère. Ah! Ici, j'ai récupéré. Ah! J'ai de l'émeraude ici. Fait que oui, ça fonctionne. Oh oui! Je viens d'avoir de l'or. Hiiii! Tout ça là-dedans, je peux aller mettre une action sur ma lote. Puis faire de fait, je vais te schlag à volonté. Je vais commencer en enfer déjà. Il s'agit juste qu'il y ait du sable. Oui! On y allez. Voilà! Ah! J'en ai 27 là-dedans. Ça donne des morceaux de ça. Ça donne des lingots d'or. Le cobalt. Ah oui, là-dedans. Hum! Je peux de cobalt. De temps en temps, j'espère en ce cas, qu'il va me donner du Wetschnag. Est-ce que c'est ça que j'ai besoin pour compléter la quête? Hein, il y a de l'art d'aide. Hein, c'est cool, ça. Mais alors, c'est un bien beau progrès. Il reste encore bien de chemin à faire. Alors, ça va se finir comme ça pour le moment. À la prochaine.